Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous ! Je sais pas pourquoi cette semaine j'avais envie de faire un vlog, je suis épuisée ! En fait j'étais en train de faire ma petite séance de sport avec Pamela, une icône, une amie finalement maintenant, et je me suis dit que cette semaine j'avais envie de faire un vlog quoi ! Donc on commence en ce lundi 1er juin, joyeux juin, et du coup je commence par le 15 minutes c'est workout pour cette partie du corps disgracieuse et que personne n'arrive à perdre. Piggle tu te têtes ! Je vais m'essayer au stretching, je suis clairement aussi souple qu'un bout de bois, donc fiasco en vue, ça c'est essentiellement en dessous ça Pamela ! Aïe ! Péter des airs ! C'est trop ! Oh bah non mais je vais péter la télé là ! On n'a pas tous un appart osmanien de 100m² Pamela ! En vrai j'étais mauvaise, c'était pas mal, et là je vais faire un workout with socks, sauf que moi ça sera with shoes parce que mon parquet il a des échardes. D'ailleurs c'est vraiment con comme type de vidéo hein ! Genre tu vas te dire hein ouais with socks ! Je le fais ! Moi j'adore les chaussettes ! Bon du coup j'ai fini ma séance, c'est pêcheux ça ! Je vais aller me doucher parce que ça sent le poney, et je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise en ce moment. Ça va ou quoi ? Mais pourquoi tu fais la belle à la coupe de Drago Malfoy en fait ? Allez, à la douche plus du cœur ! Alors suite à ma vidéo, notamment sur la marque Niki Cosmetics mais aussi sur ma routine capillaire, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que les produits que j'utilisais ils étaient pas si sains que ça, enfin qu'il y avait quand même du silicone. Et du coup j'ai décidé de tester des produits qui sont vraiment très bien notés sur NC Beauty. Et j'ai chopé le shampoing de chez Sobio et l'après shampoing. Donc là ça va faire deux semaines que je teste. Je trouve que mes cheveux sont super beaux quand ils sont secs. Et je complémente avec un soin de chez Chlorane qui est le masque nutrition et réparation au beurre de cul poissus. Bah pendant le confinement c'était clairement un des seuls produits que j'avais en achat direct qui était bien noté tu vois. Là je vais appliquer ça et je vais le laisser poser genre une heure sur mes longueurs et mes pointes. L'odeur elle est assez naturelle, enfin t'as pas l'impression de sentir le parfum. Et bah mes cheveux ils sont vraiment forts. J'ai pas mal retrouvé l'épaisseur de mes cheveux que j'avais perdu. Pour des personnes qui veulent pour pas trop cher et de manière accessible passer à des produits plus naturels. Bah je peux que recommander Sobio et Chlorane parce que c'est pas mal du tout. Attention Chlorane selon les parfums et les compositions des produits ils sont pas forcément bien notés. Là je vais faire ma petite routine beauté. En ce moment j'utilise une lotion tonifiante de chez Caudalie. Un petit sérum un peu liftant pour les premières rides. Et ensuite une crème de jour à base d'acide hyaluronique. C'est des produits qui coûtent pas cher et que moi je trouve super bien. Et voilà ça fait grave une belle peau naturelle j'adore. Vu qu'en ce moment je me maquille pas trop. Donc du coup j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement. Là on va chercher un cadeau pour la fête des mères. J'ai envie de lui acheter une belle bouilloire. Bon c'est clairement elle me l'a demandé. Et puis après je vais emmener Mick un petit peu au parc à chien. Parce qu'elle a besoin de se sociabiliser un peu. En terme de look on est sur du classique. J'ai mes petits bijoux, un petit t-shirt crop, un short et basket chaussette. Et le cha-cha toujours là. Du coup on vient de rentrer, on est allé acheter le cadeau de fête des mères de ma mère. On a trouvé une petite bougie chez Mougie. Boîte centale ça sent très bon. Incroyable. Le masque je sue de la moustache sans arrêt avec ce masque. On va se découvrir. Je suis quelqu'un qui est hyper sensible. Tout ce qui se passe en ce moment, le mouvement, les horreurs qui se passent, ça me touche. Mais vraiment, j'en chiale quoi. Vraiment ça me touche profondément. Je supporte à 3000% tous les mouvements qui sont en train de se passer en France et à travers le monde. J'ai décidé pour ma part qu'il était temps de réagir, de faire bouger les choses. Et il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits mouvements. En allant sur Instagram, sur internet, vous pouvez trouver toutes les informations pour venir en aide au mouvement Black Lives Matter. C'est hyper important de le faire. Il y a signer des pétitions, faire des dons, aider les associations, appelez quand vous êtes témoin. Il est temps que tout ça, ça cesse. C'est anormal et c'est n'importe quoi. Je ne vois même pas comment en 2020, il peut encore y avoir des problèmes face à une couleur de peau, à une religion, à une sexualité. ou toute autre forme de soi-disant différence. On n'est pas différents, on est tous les mêmes. J'espère vraiment que je n'ai pas été maladroite dans mes mots. J'ai beaucoup hésité avant d'en parler dans ce vlog parce que c'est des sujets qui sont compliqués à aborder. Et le moyen de lutter contre ça, ça passe par l'éducation. S'il vous plaît, éduquez vos enfants, éduquez vos parents, éduquez votre entourage. Éduquez les enfants dans les écoles, éduquez vos cousins, éduquez vos potes. Bah si, c'est la première fois que je pleure, j'ai hommage. Je me suis mise au yoga pour me détendre un peu hier. Et du coup, j'ai commencé un programme. C'est Brace and Flow. Et de toute façon, je vous mets comme d'habitude les références. Et du coup, bah là, on est au day tour. Franchement, je vous avoue, yoga, c'est pas... c'est pas ma spécialité. Oh, it's Saturday night. I pray for the wicked on the weekend. Mama, can I get another amen ? Oh, 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 it's Saturday night. Euh, Mathieu, la Pamela, là. I'm sweating, bitches. On dirait que j'habite à la cour du Louis du Roi Louis XIV, là. Je viens de me doucher, je me suis coiffée, j'ai mangé. Elle, si, parce qu'en ce moment, on fait la diète, hein. Sport, diète, ensemble, ça match, bien sûr. Et là, je me mets sur mon ordinateur. Bah, on va chercher du boulot, quoi ! Chômage biiiime ! Clairement, période compliquée, on va pas se mentir. Le fait de me retrouver au chômage, je me suis un petit peu pris le karma de tant d'années de conneries, quoi. Craché sur la gueule des gens au moment. Je paie les pot cassés. Tous les fucking days, je postule. Et il y a toujours sur le site d'LVMH en CDI, en communication, le métier de vendeur de fruits et légumes. À quelle heure, c'est de la communication ? Non, mais cette nuit, j'ai passé une nuit de l'horreur. Je suis allée me mettre au lit, genre à minuit, parce que je m'étais levée assez tôt, tu vois. Donc, en me disant, je vais m'endormir. Moi, je m'endors en deux secondes, vraiment. Et là, insomnie. Je me suis dit, bon, moi, je vais aller me mettre sur le canapé, quoi. Je vais aller regarder une série et tout. Je regarde ma série, je m'endors pas. Tout ça pour m'endormir très tard et dormir mal sur le canapé, quoi. Du coup, quand Geoffrey est parti au boulot ce matin, et bah moi, je suis allée me mettre dans le lit et je me suis rendormie jusqu'à 11h30. Non, mais regardez où j'en suis. J'ai mangé et je me suis crachée. J'ai des cernes. Elles se descendent jusqu'à Marseille en passant pour le Poitou-Charente. Je ne sais pas où c'est le Poitou-Charente. J'étais grave pleine d'ambition, genre, je vais passer l'aspirateur, la toile, dépoussiérer les trucs. Et là, je suis là, quoi. Non, mais j'ai pépé. Je me décide enfin à me lever. Bon, là, on dirait que c'est juste après, mais en vrai, ça fait une heure et demie que j'étais sur TikTok. Oh, tu dirais que j'ai un super grand frouin. Alors, je vais me coiffer. Je me dis, vas-y, tu vas faire du montage. Donc, prends un petit café, tu vois, pour te... Voilà. Et là, il se passe ça. Et là, il se passe ça. J'ai juste tiré ça. Là, tout le compartiment ici tombe au sol. Like. Are you serious ? Putain, ça me dégueuille. Oh, la, la, les catastrophes ! Ah non, mais j'ai pépé de moi. Ah non, je me verse du café à côté de la tasse. Je suis vraiment bête. Bien la peine d'acheter du café à 6 euros le paquet de merde. Putain, la carte noire de mon cul. Je vais me faire un gommage. Roman, arrête les conneries. Non, mais... Moi, j'espérais rien faire ou très peu. Bah, je vais être obligée de passer l'aspirateur maintenant. Et quitte à le passer là, je vais le passer partout. Oh ! Et non, mais je suis vraiment à côté de mes pompes, là. Là, qu'est-ce que je fais ? Je finis de me... Je mets un petit peu de lait dans mon café. Parce qu'un petit café au lait, ça fait plaisir. Et j'ai fait ça. J'ai fermé fort comme ça sur la tasse. Rien ne va dans cette baraque. On double mon tout. Alexa joue Step On Up de Ayana Grande. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire un gros ménage de l'appartement. Parce que je pars à Rouen ce jour. Aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Je pars en voiture en fin d'après avec ma mère. On attend juste que Geoffrey revienne du taf. Et clairement, je vais faire le ménage et ma valoche, quoi. Un petit coup de baguette magique, finalement. Voilà. Du coup, ce matin, j'ai fait yoga, sport. J'ai mangé, là. J'ai sorti les chiens, bien sûr. Et voilà, quoi. Vraiment, une routine, en fait. Je ne sais pas si je vais vous le dire à chaque fois. Parce que je vais faire la même chose tous les jours, Wix. Ma mère, elle arrive en début d'après. Mais on va aller se balader un peu pas loin de chez moi, quoi. Histoire de peut-être faire quelques magasins, tu vois. Repérer des petits trucs par-ci, par-là. Hier, j'ai reçu des bagues que j'avais commandées. Comme je vous l'avais dit pendant le confinement dans ma vidéo sur les bijoux, moi, j'ai quelques bijoux de valeur. Sinon, c'est de la merde, quoi. C'est du AliExpress. Et je vais vous les montrer parce que je sais que ça vous intéresse. Je reçois pas mal de messages par rapport à ça. Donc, il y a cette première, là, qui est en maillon. Et sinon, avec, il y avait ces modèles, là. Donc, j'adore, là. Voilà. Et ensuite, il y avait que je trouve très mignons, mais qui sont bien trop grands. Même le pouce. Genre, regardez. Ça passe comme... Très bizarre, ce que je viens de faire. Comme dans du beurre. Bon, allez. Voilà. Je vais faire ma valoche. Mais on tous casse la gueule. Ah ! Donc, je suis bien arrivée à Rouen vendredi. Hier, j'ai passé la journée en famille, donc je n'ai pas filmé. Et du coup, j'en profite pour finir ce vlog ici, finalement. Euh... Est-ce que vous voulez finir sur mes ongles à moitié enlevés ? Mais c'est quel genre de musée des horreurs, ça ? Elle a voulu mettre entre deux rendez-vous. Elle n'a pas eu le temps de finir. J'y retourne mardi. Voilà. Sorry, not sorry. Euh... C'est dégueulasse. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Euh... Moi, j'ai bien kiffé le faire. J'ai bien kiffé le monter, surtout. Parce que je me suis donné, là, les gars. On a tout donné. Je vous dis... Et surtout, abonne-toi. Et on se voit la semaine prochaine, quoi ! 여�f a BIG CALE J'ai rien àbolineuse. M savez, c'est intéressant ! Générique ... ... Merci.